L'année scolaire de plusieurs élèves a été interrompue en raison de divers conflits fonciers. Conflits fonciers, expulsions pour non-paiement de loyers ou encore inondations. Ce sont les maux ou problèmes qui ont marqué l'année scolaire 2021-2022 dans cinq écoles publiques de l'arrondissement de Yaoundé-Seth. La pluie est un cauchemar à l'école primaire de Mécébé. L'installation est construite dans un endroit marécageux. Quand il pleut, il y a des inondations. Ainsi, les enfants et les enseignants n'ont pas accès à l'établissement pendant plusieurs jours, explique Michel Bidzogo, inspecteur départemental de l'éducation de base à Yaoundé-Seth. À l'école publique de Haka Kende-Oé, alors que les premiers bâtiments étaient en train d'être construits, les responsables de la mission de promotion des matériaux locaux en abrégé Mipromalo ont fait arrêter les travaux. Tout le matériel mis à terre a été détruit par les engins. Nous avons saisi le sous-préfet qui a tenu des assises avec les responsables de cette structure. Lors de cette réunion, le conseiller juridique de Mipromalo nous a fait comprendre qu'il s'agissait de leur terrain et qu'il fallait arrêter les travaux. Nous avons demandé à l'Institut de recherche agricole pour le développement en abrégé Irad, un terrain pour construire l'école. On nous a conseillé d'envoyer une lettre au conseil qui examinerait le dossier. « Jusqu'à présent, nous n'avons pas de suivi », indique l'inspecteur départemental de l'éducation de base à Yaoundé-Seth. Afin de ne pas perdre l'année scolaire, la directrice de l'école en question a dû offrir sa cour et celle de son voisin pour accueillir les étudiants. Des salles de classe avec des équipements temporaires ont été construites. Comme l'endroit est étroit pour protéger les quatre groupes de l'école publique à CAC-NDOE, certains élèves doivent faire un cours sous un arbre en cette saison des pluies, un exercice très difficile. Une situation similaire à l'école publique de Cansonnel, où les services de la Sonatrelle donnaient un préavis de déguerpissement. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.